Comment développer la confiance en soi chez l'enfant ? Comment favoriser cette confiance en soi ? Salut, c'est Philippe de Créer Ma Réalité, je t'aide chaque jour à Créer Ta Réalité. On va voir cette question de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que nos enfants, ils aient confiance en eux ? Confiance en soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir foi en soi, savoir qu'on a la capacité de faire les choses, d'agir, ne pas être dans le doute constant. Déjà, première chose, premier élément, si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es forcément dans la bonne voie, puisque tu es dans la voie du questionnement. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux faire, tu as détecté qu'il y a quelque chose qui ne te va pas, ou qu'il y a une souffrance chez ton enfant, ou chez les enfants dont tu es proche, ou dont tu t'occupes, et tu souhaites faire quelque chose. C'est déjà être dans cette démarche, ça te rappelle qu'en fait, la confiance en soi, c'est une construction. Ce n'est pas quelque chose d'inné, on n'est pas avec une confiance en soi, c'est la construction qui est liée à notre éducation, et à notre image, à notre environnement, aux médias. Tout ce qui se passe, c'est ça qui construit le personnage que l'on est, que l'on va devenir. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui es parent, c'est toi maintenant à qui est confié ce rôle, cette mission que tu as acceptée, ou peut-être que tu ne l'as pas acceptée, mais en tout cas maintenant, tu as cette mission. Et donc, ce qui est formidable, c'est que tu as en effet le pouvoir d'influencer sur la manière dont ton enfant va se construire. Donc la première chose à savoir, c'est que ton enfant et toi, vous êtes des miroirs l'un et l'autre, et donc la manière dont toi, tu es confiant en toi, indéniablement, ça va jouer sur la manière dont cet enfant, dont tu as la charge, va avoir confiance en lui. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le fait de vouloir aider cet enfant à développer sa confiance en lui, ça va forcément t'amener, toi, à cheminer, et peut-être à aller à des endroits où tu n'avais pas prévu d'aller. C'est toute la beauté des enfants et des familles. Les enfants, peut-être que tu penses qu'ils arrivent là par hasard, ou peut-être que les enfants, ils arrivent dans une certaine famille, à un certain endroit, et peut-être qu'ils nous servent aussi pour nous progresser, évoluer, changer. En tout cas, c'est une co-évolution. Ce serait bizarre, tu ne crois pas, de se dire, cet enfant, en fait, lui, j'ai envie qu'il ait vraiment une très très grande confiance en lui, alors que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. OK ? Donc je ne dis pas que si tu as confiance en toi, ton enfant a forcément confiance en toi, mais ça va aider. OK, voyons voir des... Voyons voir... Donc c'est un chemin à deux, c'est une co-construction. Voyons voir des éléments concrets. Déjà, j'ai envie de te poser une première question, c'est qu'est-ce que tu veux pour ton enfant ? Est-ce que tu veux en faire un bonsaï ou un chêne ? En fait, est-ce qu'en tant que parent, tu es là pour imposer tes choix à un enfant ? Et donc, c'est le mode bonsaï, tu veux le couper, qu'il soit, par exemple, qu'il réalise les projets que toi, tu n'as pas pu mener. Souvent, les parents, ils ont un projet pour leurs enfants. Tu veux que tu sois avocat, médecin, ou alors, comme moi, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi ma vie, j'ai l'impression que tu réussisses mieux que moi, que tu aies des meilleures conditions de vie que moi j'ai eues. Souvent, on a des projets comme ça pour nos enfants et ça peut être quelque chose qu'on porte en nous de manière consciente ou inconsciente. Et donc là, on est en mode bonsaï. En fait, on pense... Est-ce qu'on est là pour formater nos enfants d'une certaine manière ? Je peux être jugement sur ce que l'on choisit, sur ce que tu choisis, mais sache que c'est un choix que tu fais, que tu peux faire consciemment, ou en conscience en tout cas. Et donc, si tu es en mode chaîne, plutôt que bonsaï, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est plutôt que... OK, il y a un être qui t'est confié, et plutôt que de vouloir l'emmener quelque part, là où tu as envie, que tu penses que c'est bien pour lui, parce qu'en faisant ça, tu lui mets une forme de pression. Plutôt que de faire ça, si tu questionnais pour... Comment faire en sorte que cet enfant s'épanouisse le mieux possible ? Comment faire en sorte que cet enfant révèle la beauté intérieure qu'il a en lui, révèle l'être extraordinaire qu'il porte en lui ? Cet enfant que tu as, c'est une graine que tu fais germer, et si tu considérais ton rôle de parent, non pas comme un gardien, comme un formateur, comme un... mais plutôt comme un accompagnateur. Si tu étais l'accompagnateur de ton enfant pour l'aider à révéler son plein potentiel, sachant que son plein potentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en sait strictement rien. Qu'est-ce que c'est que ton plein potentiel ? Est-ce que finalement, ça ne te questionne pas, et ça t'amène peut-être à te questionner, ça ne te questionne pas sur... Quel est ton but ? Dans ta vie, est-ce que tu as un but, un objectif ? Est-ce que c'est déjà de réussir à être heureux ? Joyeux ? D'avoir le bonheur ? Ou est-ce que tu veux plus que ça ? Je te pose cette question-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant ? Est-ce que tu veux un bonsaï ? Est-ce que tu veux un chêne ? S'il a envie de devenir un chêne, et s'il n'a pas envie de devenir un chêne, mais qu'il veut devenir un roseau, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Toi, quel est ton rôle ? Est-ce que tu veux être là pour le conforter ? Est-ce que tu veux être dans l'amour inconditionnel, et donc en étant dans l'amour inconditionnel, l'aider à éclore, à révéler le joyau qu'il est, à l'état naissant ? Et donc, moi, je vais plutôt développer, dans la suite de cette vidéo, cet aspect-là, d'essayer non pas de le forcer à faire quelque chose, lui imposer une voie, mais plutôt de l'aider à trouver sa propre voie. C'est plutôt ça que j'ai envie de partager, sachant que, voilà, comme je disais, il n'y a pas de mauvais choix. Avant que je continue, et te donner les éléments, si ça te plaît, tu mets un pouce comme ça, ou un pouce comme ça, et si ça ne te plaît pas, et puis tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, et faire un tour sur créermaréalité.fr, pour la partie cadeau, où je te partage des outils, pour justement, avoir plus de lucidité, plus de conscience, sur les choix que tu fais, dans ta vie. Donc, parmi les choses, que l'on peut proposer à son enfant, pour qu'il puisse cheminer seul, et finalement, est-ce que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui apprendre à choisir sa propre voie ? Et pour ça, ça passe par la connaissance intérieure, par la connaissance de soi, par savoir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que je te disais que c'est un chemin à deux, parce que si toi-même, tu ne l'as jamais fait, peut-être que ça va, vous allez cheminer ensemble, évidemment, si ton enfant, je ne sais pas à quel âge il a, il a peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 ans, et vous n'en êtes pas au même stade de développement, forcément, mais vous allez cheminer ensemble, et vous allez peut-être aussi créer des synergies ensemble, des chemins nouveaux, que vous n'aviez pas forcément imaginés. Et ça m'amène aussi donc à te poser la question, comment tu considères les expériences que vit ton enfant, les expériences que tu nommes les échecs, comme que tu nommes les échecs, ou comme la société a l'habitude de nommer les échecs, ou l'école. Quand un enfant va à l'école, rapidement, alors en maternelle, on lui met des couleurs, dans mon temps, c'était des images, des points, ça veut dire qu'il y aurait des mauvais points, et on met des notes, tu vois, on met 20, c'est top, puis zéro, c'est nul. Alors plutôt que dire c'est nul, c'est génial, est-ce que ce n'est pas seulement un chemin d'apprentissage, est-ce qu'il y a des échecs, ou est-ce qu'il y a des apprentissages ? Avant de savoir marcher, tu es tombé des milliers de fois, est-ce que c'était des échecs, chaque fois que tu tombais, ou est-ce que c'était simplement des apprentissages ? Et je t'inviterai, à te poser cette question-là, est-ce que mon enfant, chaque fois qu'il ne réussit pas, quelque chose qu'il avait envie de faire, ou que la société attend lui, comme par exemple lire ou écrire, dans le temps, c'est très louable de savoir lire et écrire, mais ça va prendre du temps, tu vois, quand par exemple, moi j'ai des enfants aussi, tu vois, quand l'enfant, au début, quand il apprend à écrire, souvent il trace les lettres à l'envers, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là ? Est-ce qu'on peut lui dire, ah tu t'es encore trompé ? Et là, qu'est-ce que ça fait, quand tu lui dis, mais tu t'es encore trompé, tu t'as fait une erreur ? Ou alors, est-ce qu'on peut aussi, ne rien dire, et puis, lui montrer la lettre, et faire en sorte, qu'il s'en rende compte, petit à petit, parce que c'est un chemin, que, peut-être la tracée, la lettre, à côté de lui, sans rien dire, et tu vois, ça me rappelle une histoire, quand j'ai eu mon premier enfant, et qu'il apprenait, tout juste, à parler, chaque fois qu'il faisait, une faute, je le reprenais, mais tu vois, je pensais bien faire, je voulais vraiment, le formater, pour qu'il parle, très très bien, comme un adulte, et, je n'avais pas compris, que, à ce moment-là, que c'est un chemin, tu vois, que l'apprentissage, passe forcément, par différents stades, et quand tu es parent, au début, on ne donne pas un mode d'emploi, avec ton enfant, donc, laisse faire les choses, et donc, je reviens au langage, là, c'est pareil pour l'écriture, et, du coup, je m'étais fait, je m'étais renseigné, et je me disais, mince, alors, mon enfant a un problème, tu vois, c'est pas normal, il bégait, et tout, et en fait, c'est le fait de moi, de vouloir être trop intrusif, dans son apprentissage, ça créait, chez lui, justement, une peur de ne pas y arriver, et il s'est mis à bégayer, ça revenait, ça devenait très gênant, pour lui, et, et du coup, je me suis rendu compte, que, en l'aidant trop, en voulant trop bien faire, trop vite, j'avais créé ça, chez lui, et j'avais pris conseil, auprès d'une, d'une orthophoniste, et, en fait, la manière dont elle s'y est prise, donc, elle nous avait dit, mais plutôt que de lui dire, mais non, tu t'es trompé, c'est pas ça, faut pas dire ça comme ça, on dit pas ça, et bien, soit tu laisses faire, tu dis rien, simplement, au bout d'un moment, finalement, l'enfant va se rendre compte, que le mot qu'il prend pour un autre, n'est pas celui-là, ou que les autres n'utilisent pas, et tu vois, ça se fait tout seul, sans effort, ou alors, tu peux juste simplement répéter la phrase, de la manière correcte, juste, quand il le dit, voilà, tout simplement, et ça se fait tout seul, et c'est marrant, c'est qu'en faisant ça, c'est en l'espace de quelques mois, sans, quelques mois, le bégaiement a disparu, voilà, un peu la magie, tu laisses être, alors, voilà, sur la partie échecs, est-ce que ce sont des échecs, des erreurs, ou est-ce que ce sont simplement, des apprentissages, des stades, de développement, l'autre point, que j'aimerais développer maintenant, c'est, les émotions, à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, ne pleure pas, n'aie pas peur, ne pleure pas, alors, pourquoi il ne faudrait pas qu'il pleure, c'est vrai que des fois, c'est embêtant, quand il crie, quand il mûre, etc., on a, on a nous, en tant qu'adultes, parfois un peu de mal, moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que quand ma fille pleure, ou quand mon enfant pleure, c'est accueillir, cette émotion-là, et tu verras que quand tu accueilles, cette émotion, ça, rapidement, l'émotion, elle ne va pas durer pendant 15 ans, tu vois, et simplement, prendre ton enfant dans ses bras, et accueillir ce pleure, et tu vois que, l'accueillir, tu vois que ton enfant, rapidement, il va, il va se sentir soutenu, aimer, peut-être que c'est juste ce dont il avait besoin, parfois ça ne passe pas, parfois il a besoin d'autre chose, alors on peut jouer avec les émotions, et lui apprendre, à reconnaître ses émotions, et là, il y a plusieurs outils qu'on peut l'utiliser, il y a déjà à lui poser la question, si cette émotion, elle est bien à lui, ou si jamais elle est à quelqu'un d'autre, tu vois, parce que nos corps sont des antennes, et lui demander, mais t'es sûr que c'est à toi ça, cette émotion-là, c'est à toi, ou peut-être c'est à la terre, ou c'est à quelqu'un d'autre, et lui laisser juste répondre, prendre conscience de ça, et si jamais il se rend compte que l'émotion qu'il a captée, parce qu'on est plus ou moins sensible, plus ou moins empathique, cette émotion qu'il a captée, s'il se rend compte qu'elle n'est pas à lui, tu peux lui dire, est-ce que tu veux la garder vraiment en toi, et la vivre, ou est-ce que, alors évidemment, tu adaptes à l'âge de l'enfant, tu ne vas pas lui parler de la même manière, s'il a trois ans, cinq, dix, ou quinze, évidemment, et donc, si cette émotion, elle n'est pas à lui, tu peux lui dire, si tu souhaites ne pas la garder, peut-être tu peux la renvoyer à la terre, à la terre-mère, ou la renvoyer à l'expéditeur, à la source, à d'où elle vient, tu vois que souvent, ça déjà, ça fait s'apaiser les choses, avec les émotions, il y a encore une autre manière de faire, qui est un peu plus analytique, ou un peu plus exploratrice, plutôt exploratrice, lui demander, mais l'émotion, tu ressens, elle est comment, alors évidemment, si c'est une grosse colère, ça va prendre plus ou moins de temps, mais, et puis aussi, une question d'habitude, la première fois que tu le fais, l'exercice que je te présente, dans quelques instants, ça va être un peu bizarre, ça va prendre du temps, peut-être même, tu vas te sentir un peu bébête, mais, tu verras, c'est, avec l'habitude, les choses évoluent, donc, te demander, demander à cet enfant, qui a cette émotion, est-ce que, cette émotion, elle est quelque part, dans ton corps, est-ce que tu la sens, quelque part, dans ton corps, est-ce qu'elle est dans ta tête, dans ton ventre, dans tes pieds, et, cette émotion-là, elle est de quelle couleur, est-ce qu'elle est, quelle couleur elle est, elle lui laisse dire, parfois, il faut poser la question, plusieurs fois, elle est de quelle couleur, cette question, et puis, tu peux aussi, continuer d'explorer, les différents sens, de ton enfant, et, elle a quelle forme, et, quelle forme elle a, est-ce qu'elle est carrée, est-ce qu'elle est rectangulaire, triangulaire, est-ce qu'elle a la forme d'un nuage, est-ce qu'elle est en forme de poire, en forme d'animal, en forme de chat, de lion, de tigre, de chien, et puis, tu peux lui demander aussi, quel goût elle a, cette émotion, est-ce qu'elle est sacrée, est-ce qu'elle est salée, est-ce qu'elle est sucrée, est-ce qu'elle est amère, ou alors, est-ce qu'elle est en, en caoutchouc, est-ce qu'elle est dure, est-ce qu'elle est molle, et où elle est dans ton corps, et tu vois que, ça peut bouger, et, est-ce que tu auras envie de la mettre, quelque part ailleurs, cette émotion-là, est-ce que tu voudrais, qu'elle sorte de ton corps, ou qu'elle graisse dans ton corps, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle tourne, tu vois, tu t'explores tous les, tous les sens, comme ça, et puis, à un moment, quand le moment arrive, tu peux lui demander, pareil, s'il veut s'en séparer, et là, c'est un autre outil, tu peux lui demander, s'il veut l'envoyer dans le ciel, s'il veut souffler dessus, si, voilà, tu lui demandes, en fait, ce qu'il veut en faire, de cette émotion, une fois qu'il l'a accueillie, et, tu apprends aussi, à s'en détacher, à observer, et, tu apprends à expérimenter, le fait d'être humain, voilà, ce que tu peux faire, après, s'il grandit un peu plus, tu peux lui aussi, t'amuser, à lui faire écrire, cette émotion, et puis, tu le fais écrire, dans un bout de papier, puis, tu peux lui faire jeter, en vrai, ou en imagination, tu peux aussi, une fois qu'il l'a écrit, une fois que tu as laissé, le moyen de lui dire, ce qu'il a sur le coeur, et bien, sans forcément, toi-même, le contrôler, ou lire, une fois qu'il l'a fait, tu peux lui demander, de la barrer, la déchirer, l'acheter à la poubelle, ou, s'il y a un feu, ou une bougie, tu peux, et en fonction de l'âge, évidemment, peut-être t'amuser, à lui faire brûler, ou lui demander, juste d'imaginer, que cette douleur, cette émotion, elle s'en va, et une fois que c'est fait, ça, ce chemin avec les émotions, on peut aussi, lui demander, ce qu'il a appris, de cette émotion, qu'est-ce qu'il lui apporte, vous allez vous, pourquoi elle est venue, et qu'est-ce que c'est, voilà, avec les émotions, pour encore faire plein, plein de choses, mais, c'est des choses, qu'on peut faire avec les émotions, qu'est-ce que j'aimerais partager d'autre, j'aimerais te partager, aussi, le fait que nos enfants, les enfants de 2020, 2021, 2022, les enfants de numérique, ils sont justement, beaucoup dans le numérique, dans les écrans, les écrans d'ordi, de smartphone, de télé, etc., et, c'est ni bon ni mauvais, comme d'habitude, l'excès peut-être, peut être gênant, et du coup, quand on est dans ces appareils-là, on est coupé de son corps, en général, et quand on revient dans son corps, eh bien, les choses s'en changent, quand on revient dans son corps, on revient à l'entièreté de son être humain, puisqu'on n'est pas juste mental, on a aussi ce corps, donc, pour revenir dans le corps, il y a plein de choses sympas à faire, il y a un peu de sport, et oui, évidemment, faire du sport, du vélo, de la trottinette, courir, danser, sauter dans les flaques d'eau, oh non, il ne faut pas sauter dans les flaques d'eau, peut-être, et faire du sport, bouger, etc., sortir, aller dehors, s'aérer, et, aussi, faire du yoga, du yoga, pour les tout-petits, il y a plein de choses qui existent, évidemment, mais, tu as des petits livres pour le yoga, pour se détendre, pour sentir son corps, et sans chercher la perfection, moi, des fois, je voulais chercher la perfection, et, non, juste l'aider à s'amuser, ou, si tu ne connais pas le yoga, tu peux aussi lui dire, juste jouer avec lui, faire des câlins aussi, les enfants ont besoin de, ont besoin, je ne sais pas s'ils ont besoin d'eux, mais, il y a beaucoup d'études qui ont montré que, juste prendre un enfant dans ses bras, ou lui tenir la main, ou, voilà, le faire sauter sur ses genoux, c'est très important, cette proximité physique, tu vois, toucher, etc., et t'amuser avec lui, faire le tir, faire le chat, la girafe, etc., tu peux t'amuser à faire tous les animaux que tu veux avec lui, voilà, il y a plein de petits jeux à faire, et puis, en fonction de l'âge aussi, qu'a ton enfant, peut-être un peu de méditation, tu peux déjà juste, si toi-même, tu ne fais pas de méditation, peut-être, tu peux t'amuser avec lui, juste à fermer les yeux, 30 secondes, déjà, puis après, quand il grandit, peut-être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et, juste se recueillir, sans, forcément, qu'il y ait de but, et, j'ai remarqué que souvent, et même, les adultes, on a énormément de mal à rester juste, 5 minutes, sans rien faire, dès qu'on est dans un endroit, par exemple, quand tu es dans une salle d'attente, dès que tu es assis, la première chose que tu fais, tu dégaines ton smartphone, tu prends une revue, et, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie, si tu t'accordais des petites parenthèses, d'observations intérieures, simplement regarder, ce qui se passe à l'intérieur de toi, juste sentir ton corps, tu peux le faire avec tes enfants, évidemment, t'amuser à, sentir tes pieds, tes mains, ta tête, voilà, est-ce que ce n'est pas aussi ça, être humain, tu peux t'amuser à ça, avec ton enfant, et, et le guider, et donc, fermer les yeux, et, plutôt que d'avoir, le projecteur toujours, braqué sur l'extérieur, parfois le braqué sur l'intérieur, et favoriser ses petits moments, de plus en plus, favoriser ses moments d'éclairage intérieur, c'est très libérateur. Le dernier point qu'on va aborder, c'est la manière dont tu t'exprimes face à ton enfant, la manière dont tu fixes les règles, les cadres de vie, et la manière dont tu reçois. Les deux sont intimement liés. On va d'abord commencer par le recevoir. Comment tu fais, quand ton enfant, il t'offre, ce fameux collier de nouilles, pour la fête des mères, ou alors, la fête des pères, comment tu fais, quand ton enfant, il t'apporte un dessin, ton enfant, il est ravi de t'emmener ton dessin, et toi, comment tu réagis ? Est-ce que déjà, tu accueilles, son cadeau, est-ce que tu le reçois, juste en le prenant, comme ça, et en l'accueillant, d'une manière inconditionnelle, avec un amour inconditionnel, sans forcément nommer les choses, en disant, c'est bien, c'est pas bien, c'est moche, juste en merci, merci, j'ai de la gratitude pour toi, petit être qui est dans ma vie, merci pour ton cadeau, c'est génial, et ça me fait plaisir. Et donc, ça nous, et parfois, on est occupé, et du coup, qu'est-ce qu'on fait, quand on est occupé ? Oui, vas-y, je regarderai après, ou alors, ou alors l'enfant, il te dit, regarde papa, comment j'arrive à faire ça, ou si, ou ça, et toi, c'est bien, mais l'enfant, il a vu que tu ne le regardais pas, parce que tu es occupé, et du coup, ça m'amène à la manière dont tu vas fixer les règles, les cadres de vie, et la manière dont tu, la manière dont tu t'adresses à lui, voilà, je vais prendre mon anti-sèche, parce qu'il y avait un truc super sympa, que je voulais te dire, voilà, c'est la manière de faire, de t'exprimer par rapport à lui, quand il fait quelque chose qui ne te satisfait pas, comme par exemple, il a ses chaussures en pleine de boue, et qui rentrent dans la maison avec, ou qui sautent à pieds joints sur le canapé, ou quand il met des bourgpifs à sa soeur, il y a la méthode classique immédiate, sans réflexion, qui est, fais pas ça, tu vas te salir encore, ou, tu donnes des ordres, ou, mais t'es complètement nul, mais ça va pas, machin, bon bref, tu vois ce que je veux dire, et une autre méthode, c'est, plutôt que de dire, tu es ceci, tu n'es pas bien, tu n'as pas respecté, plutôt que de dire ça, c'est, utiliser une forme de langage, beaucoup plus humaine, beaucoup plus, souple, tu pourrais lui dire, déjà, tu décris la situation, tu sais, Léo, lorsque tu rentres dans la maison, avec tes chaussures, pleines de boue, à l'intérieur de moi, ça c'est la deuxième étape, là, d'abord, tu décris la scène, et certains ont reconnu ce procédé, je leur dis ce que c'est après, alors, tu décris la scène, la scène qui toi, te dérange, lorsque tu, machin, évidemment, tu adaptes la situation, et évidemment, quand tu adaptes, tu t'adaptes à la situation, à l'âge de l'enfant, et que si ton enfant, il est au bord d'une route, et qu'il commence à traverser, que tu vois une route, une voiture, car elle a toute vitesse, tu ne vas pas être là-dedans, tu vas attraper le gamin, le sauver, et après, on le voit, d'accord ? Évidemment, tu es intelligent, puisque tu es l'adulte aussi, quoique, est-ce que ça veut dire que ton enfant n'est pas intelligent ? Donc, tu adaptes, ok, donc lorsque le cadre s'y prête, tu décris la situation, qui ne te convient pas, qui t'exaspère, et justement, tu dis, lorsque tu fais ceci, lorsque tu fais cela, tu es factuel, tu décris la situation, tu ne juges pas, qu'est-ce qui se passe en toi après ? Je ressens ceci, je suis triste, je suis vexé, je suis en colère, je suis frustré, je suis... Tu cherches, tu cherches ce que tu ressens en toi, et d'ailleurs, ça t'amène toi-même à développer ta connaissance interne de ce qui se passe, tu vois, à prendre du recul, toi-même avec tes émotions. Voilà, je ressens ça, et moi, j'ai besoin de... Lorsque tu rentres avec tes chaussures pleines de boue, ça me met en colère, parce que moi, j'ai besoin d'avoir ma maison qui est propre, j'ai besoin d'avoir une maison propre ou rangée, où j'ai besoin que les affaires ne traînent pas partout, etc. Moi, c'est... tu exprimes ton besoin. Et du coup, tu formules, c'est la quatrième étape, tu formules ta demande. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mon enfant, quand tu rentres, enlever tes chaussures ? On a fait les quatre phases, d'accord ? La dernière, et celle dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est de poser la question à l'enfant, est-ce que cette règle, est-ce que cette demande te convient ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et là où ça change notre rapport à l'autre, c'est que peut-être qu'il va y avoir... Plutôt que de dire non, c'est comme ça, tu mets tes chaussures là et c'est pas autrement, ok ? Peut-être que tu vas te rendre compte que la règle que tu avais imaginée, elle n'est pas forcément adaptée à l'enfant, à l'âge, au contexte. Du coup, en lui demandant que penses-tu de cette règle-là, alors effectivement, peut-être qu'il va te dire je ne suis pas d'accord, machin, etc. Et tu vas redevenir, tu vas refaire un tour, comme ça, mais peut-être que tu vas te rendre compte que ta règle, tu vas devoir l'agencer et que tes désirs d'adulte et ses désirs d'enfant, eh bien, peut-être que ce n'est pas ni blanc ni noir, peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver, peut-être qu'il faut aller vers l'autre pour mettre en place une règle qui fonctionne pour tous les deux et peut-être que tu te diras « Ah ouais, mais quand même, c'est hyper permissif cette manière de faire ! » Peut-être que c'est comme ça qu'on construit un cadre de vie et un règle de vie non pas dictatorial, mais un cadre de vie qui fonctionne pour les deux. Il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne si l'enfant adhère que si toi, tu y vas en imposant, en force, évidemment, comme tu es plus fort que l'enfant, à la fois physiquement et aussi psychologiquement, tu arriveras toujours à le contraindre. Mais à quel prix ? Donc ça, c'était la CNV, c'était les étapes de la CNV que je t'ai décrit. Communication non-violente de Marshall Rosenberg. Je mets un lien sous la description de la vidéo et tu pourras trouver que c'est un livre génial qui transforme les... que tu peux utiliser dans toutes les situations. Voilà, écoute, c'était des éléments que je voulais te demander pour te demander. Bah tiens, oui, voilà ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer dans les commentaires comment tu fais pour faire en sorte que ton enfant ait plus confiance en lui ? Est-ce que tu penses que les éléments que tu as partagés, ça va favoriser le développement d'une confiance en soi ? Je serais curieux de tes retours. Et puis, voilà, si tu peux me dire ça en commentaire et n'oublie pas, on va te conclure la vidéo, tu veux bien, n'oublie pas que tu es important, que je t'aime et que tu comptes et ton enfance. Alors, plutôt bronzai, plutôt chêne. Ciao, à bientôt. Petite merveille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501